Ami Tuerfis, bonjour. Il fait très beau en ce mardi matin et l'entraînement se déroule sans perturbation. Voici les chobots qui ont retenu notre attention. Tangraji avec Johan Victoire sur le dos semble en être bien de santé. Sa belle fraîcheur n'est pas passée inaperçue aux côtés d'un excellent cash-load. Son temps, 11 secondes 46 centièmes, 11 secondes et 11 secondes 68 centièmes sur environ 600 mètres. So Witteslou, sous la conduite de Jean Roland-Boutaniv, est celui qui a le plus progressé avec un travail de très bonne facture en compagnie d'un très en forme Eskimo Roll qui était piloté lui par Johan Victoire. So Witteslou a réalisé 14 secondes 93 centièmes, 10,91, 11,11 et 11 secondes 98 centièmes sur environ 800 mètres. Isaacs, sous la selle de Keegan Latam, a travaillé sur un deux tours de piste accompagné de Wanderlin qui a été lui piloté par l'apprenti Tina Piel. Isaacs a fait une excellente impression de par son aisance sur un tour en montée. Son chrono, 14 secondes 82 centièmes, 14,67, 12,82, 12,94 et 12 secondes 28 centièmes sur un tour de piste. Bobby Bia avec Cédric Ségeon sur le dos a conservé sa belle condition physique et il fut une fois de plus très entreprenant à l'intérieur d'un excellent Even Chance. Son temps, 14 secondes 13 centièmes, 13,47, 11,87 et 12 secondes 46 centièmes sur environ 800 mètres. Smithen, sous la conduite de Nishal Tia, travaille dorénavant sous les couleurs de l'établissement Gilbert Rosset. Il affiche une bonne condition et reste à suivre de près pour sa première sortie sous la férule de l'entraîneur Gilbert Rosset. Il a réalisé 13 secondes 42 centièmes, 11,83 et 13 secondes 48 centièmes sur environ 600 mètres. M. Nando avec Bagherati sur le dos a travaillé à l'extérieur de Captain Redici qui avait lui le nouveau venant Kevin Bowen en selle. Le cheval italien a été étincelant et il affiche une superbe forme. Twitter nouveau du garde Foukyoun était sous la conduite de Robbie Buck et il a montré beaucoup d'aisance lors de son travail à l'extérieur de Cassido. Ce magnifique Alzan mérite d'être suivi de près lors de ses débuts sur notre teuf. Son temps, 14 secondes 42 centièmes, 13,27, 12,03 et 12 secondes 78 centièmes sur environ 800 mètres. Deux barrières trail ont eu lieu ce matin. Le premier batch avec en partant Captain Machu de l'écurie Gajedar avec Yuan Victoire en bleu. Flying Hawk, nouveau de l'écurie Alette avec Souffole en rouge et Leijer Jet, nouveau de Pedro avec Jorawan en jaune. Très rapide, Flying Hawk a pratiquement bondi de ses styles de départ. Mais il devait se mettre sur les freins avant de laisser partir capté Mathu. Ce dernier mini d'hier a fait preuve d'une belle puissance au pas. Accompagné des bras, il a remporté cet essai devant Leijer Jet en main alors que Flying Hawk a terminé à environ 3 longueurs du cours de l'écurie Pedro. Le deuxième batch avec 4 chevaux au départ à savoir Fifoon avec Bagherachi en bleu Sheriff Marshall avec Derek David en rouge Jordan Boy, Pierre Croné offert en vert et Storm Alterno avec Jorawan en jaune. Muni d'hier, le grand gabarit Fifoon a beaucoup impressionné de par la manière qu'il a dominé ses adversaires du jour. Si Sheriff Marshall a pu tant bien que mal limiter la casse, Jordan Boy a encore du pain sur la planche mais il a de la marge devant lui. En ce qu'il s'agit de Storm Alterno ce serait préférable de le revoir en compétition d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada